Que diriez-vous d'acquérir cette table d'un créateur des années 50 à un prix cassé ? C'est la toute première édition. C'est une pièce assez rare, j'en ai encore quelques-unes. C'est une table qui peut se vendre sur le marché jusqu'à 4 ou 5 000 euros. Je la vends 900 euros. Vous pensez sûrement être chez un antiquaire ? Détrompez-vous ! Il y a 4 ans, Bruno Hadjad a transformé sa galerie d'art contemporain et de design pour allier sa passion avec l'activité de son fils. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de continuer notre activité de galerie dans ce coffee shop. On va toujours présenter des pièces signées ou pas signées, des coups de cœur. On a toujours travaillé au coup de cœur, toujours dans cette tranche de période entre les années 50 et les années 80. Un coup de cœur parfois onéreux qui permet aux clients de repartir avec le mobilier. Même principe dans ce café d'une petite commune en Isère. Entre une boisson fraîche et une part de gâteau maison, vous pouvez réserver et acquérir des meubles et la décoration. Sur l'estrade, on a les tables de bistrot, les tabourets et la table basse qui peuvent être effectivement à vendre. Si quelqu'un souhaite les acheter, pas de soucis. Comptez 45 euros pour les tabourets et 220 euros pour ces tables de bistrot. Et si cette ancienne brocanteuse y trouve son compte, les clients eux aussi sont ravis. On disait justement avec mon mari que la lampe à côté était sympa et qu'on pourrait peut-être repartir avec. J'ai voulu acquérir le comptoir que vous avez derrière vous, magnifique d'ailleurs. Voilà, donc une petite assiette. Merci de votre achat en tout cas. Voici, merci. Pour les adeptes de brocante, voilà donc un moyen d'aller chiner tout en profitant d'une petite pause café. Au revoir. Générique Sous-titrage ST' 501